Un de vos élèves a cessé de venir à l'école ? C'est ce que j'ai appris, moi, Makoto Kijo, le président du conseil des élèves de notre conseillère pédagogique, la professeure Kagari. Pour moi, dont l'objectif est de créer une meilleure école, c'est une situation grave. Il faut y remédier de toute urgence. C'est ça. Elle est dans la classe dont je suis responsable, mais elle n'est pas venue à l'école depuis deux semaines. Est-ce que vous pourriez me donner le nom de cette élève ? Mio Ikaruga, la petite sœur de notre vice-présidente, Reiko Ikaruga. Ah, elle. Mio Ikaruga est le sujet de conversation depuis son arrivée à l'école. Elle porte un masque à l'école parce que son visage est trop laid. Nous avons fait une exception parce que sa famille insistait, mais pour dire la vérité, je ne suis pas convaincu. Par-dessus tout, je ne comprends pas comment elle pourrait être la petite sœur de Reiko Ikaruga, qui est dite être la plus belle fille de notre école. Mademoiselle Reiko Ikaruga a une belle silhouette qui rivalise avec celle des idoles et des mannequins. Et elle est une beauté naturelle. Si elles sont apparentées, elles devraient se ressembler. Au moins, je ne crois pas qu'elles soient si hideuses qu'elles doivent cacher son visage. Je ne peux tout simplement pas l'accepter. Oh, Mamosekagari, il se passe quelque chose ? Oh, Ikaruga. C'est le bon moment. Ce serait plus rapide de lui demander directement. Ah, Ikaruga. Je sais que c'est soudain, mais est-ce que je peux te poser une question ? Oui, de quoi s'agit-il ? Je répondrai à n'importe quelle question que le président pose. Oui, merci. Bien sûr, tu es au courant de l'absence de Mio Ikaruga, n'est-ce pas ? Oh, tu parles de Mio. C'est un problème, n'est-ce pas ? Je refuse d'aller à l'école. Beaucoup d'élèves sont conscients que l'école est importante pour leur avenir. Si elle choisit de ne pas venir malgré cette connaissance, je pense qu'il y a une bonne raison. Ce n'est pas comme si Mio était irresponsable, n'est-ce pas ? Oui, elle est une enfant tranquille, mais très sérieuse également. Cela signifie qu'il doit y avoir une raison pour laquelle elle ne veut pas venir à l'école. De plus, elle est troublée. Je crois que je t'ai demandé de la traiter avec précaution. Je me suis occupée d'elle, mais un jour elle a décidé qu'elle ne voulait plus aller à l'école. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Si on y réfléchit normalement, on doit envisager la possibilité d'intimidation. Porter un masque comme ça rend difficile pour tout le monde de s'approcher d'elle. Une personne au caractère pourri la verrait comme une proie facile. Alors serait-elle préférable que je confirme s'il y a eu intimidation, non ? Non, ce n'est pas nécessaire. Même s'il s'agissait d'intimidation, ce serait facilement dissimulé maintenant que la victime n'est plus à l'école. Bon ? Alors que devrions-nous faire ? Permettez-moi de parler directement avec Mio. C'est plus rapide de cette façon. Quoi ? Non, il n'y a pas besoin, Monsieur le Président ! Si c'est le cas, alors je demanderai à ma sœur. Pourquoi est-ce que tu paniques ? Est-ce qu'il y a un problème si je contacte Mio ? Ah non, pas du tout. Mais vous voyez, elle est très timide, alors je dirais qu'elle n'est pas douée pour parler aux autres. En part que sa grande sœur, je pense qu'il serait préférable que je lui parle. Je vois. D'accord, alors nous finirons tout ici. Est-ce que tu peux rentrer chez toi maintenant et demander à Mio ce qu'il en est ? Non, mais ce serait accabler les autres officiers. L'absence et le harcèlement ne devraient pas être autorisés. Il y a une question urgente à résoudre. Si tu as des objections, fais-les-moi entendre. Non, ce n'est pas d'objection de m'opposer au Président. Je vais me dépêcher de rentrer chez moi et lui demander. Après avoir dit cela, elle a quitté précipitamment la salle du conseil des élèves. Tu as été assez froid avec elle aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ? Non, j'ai juste pensé à quelque chose. Juste pensé ? C'est la fille qui t'aime bien, non ? Il y a certains points que je ne comprends pas. Hein ? Et quoi donc ? Bon nombre de personnes ont peut-être l'impression que Igaruga est une bonne fille, sur la base de la façon dont elle se présente. Mais si c'est le cas, alors pourquoi elle et le reste de sa famille renie-t-il l'apparence de sa sœur ? Que veux-tu dire ? Je ne pense pas qu'elle décibule son apparence. Ils lui font porter le masque pour la protéger, pour empêcher que le visage de sa petite sœur ne soit ridiculisé par tout le monde. Tu es laide, alors porte un masque. C'est essentiellement ce que la famille Igaruga dit à Mio, tu sais. Cela ne signifie-t-il pas que l'apparence de Mio est réprimée par la famille ? Si j'étais de la famille, je ne ferais jamais ça. De plus, il est facile d'imaginer que si vous mettez un masque, vous serez évité par ceux qui vous entourent. Cela étant dit, ils lui font toujours porter un masque, prétendant que c'est pour sa propre protection, ce qui n'a aucun sens pour moi. Par-dessus tout, elle ne semble pas préoccupée par le fait que sa sœur soit intimidée, ce qui ne me convient pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui me dérangent aussi. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais demander à Kagari. Oh, Iko ? Si c'est un cas d'intimidation, les enfants de votre classe seraient les premiers suspects. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de louche ? Ne me regarde pas comme ça ! Personne n'a essayé de s'approcher d'elle, mais personne ne la harcelait ouvertement non plus ! Je ne te regarde pas méchamment, je suis juste né avec ce regard désagréable. Quoi qu'il en soit, tu dis qu'elle n'est pas victime d'intimidation déjà. Eh bien, il y a une possibilité que ce ne soit pas un cas de harcèlement. C'est vrai, mais il vaut mieux toujours se préparer au pire. Si on l'ignore, on ne pourra pas le résoudre. Eh bien, c'est vrai, pour l'instant, je suppose que je vais devoir attendre le rapport d'Ikaroga. Non, j'ai quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Quoi ? Tu prévois de faire des demandes déraisonnables encore une fois ? S'il te plaît, ne fais pas comme si je faisais toujours des demandes déraisonnables. Si tu veux savoir, n'es-tu pas celle qui fait toujours des demandes ? Oups, c'est vrai. Faire l'innocente ne t'aîtra pas. Quoi qu'il en soit, la tâche. Je vois que tu ne fais pas du tout confiance à Ikaroga, pas vrai ? Elle a déclaré après avoir entendu la faveur que je lui demandais. Interprète cela comme tu veux. Cependant, comme je l'ai dit plus tôt, j'agis en envisageant le pire scénario. Mais c'est... Bon, pour l'instant, cela dépendra de la réponse d'Ikaroga. Rappelle-moi de rester de ton beau côté. Tant que les étudiants ne sont pas blessés, tu n'auras pas à t'inquiéter de me voir devenir ton ennemi. D'accord. Pour l'instant, je te laisse... Ikaroga, alors. Le jour après que nous ayons eu une telle conversation ? J'ai parlé avec Miro et elle ne semble pas avoir été victime d'intimidation. Dorénavant, j'essaierai de convaincre ma sœur d'aller à l'école et si elle y va, j'essaierai de visiter sa classe autant que possible. Je vois. Bon, merci de m'avoir confirmé correctement. Donc du coup, pour l'instant, je te laisse le reste. Je m'excuse pour le dérangement. Maman, c'est pour le président et ma sœur. Alors ne vous inquiétez pas. En disant cela, Ikaroga a pris place. Après avoir confirmé qu'Ikaroga ne me regardait pas, j'ai tourné mon regard vers Madame Kagari. Il semble que nous devions peut-être envisager le pire scénario après tout. Oh, qu'est-il arrivé au président ? Il a dit qu'il avait des affaires urgentes et a quitté plus tôt. Vraiment ? C'est si rare ? Ce ne pourrait pas être. Ceci, n'est-ce pas ? Oui, comme ça, il a dit qu'il laissera les instructions au vice-président aujourd'hui. Je vois, il devait vraiment être pressé pour donner un tel ordre. J'ai dû réfléchir. Il est très responsable. Il doit être très occupé s'il a dû partir de cette façon. Eh bien, je suis sûre qu'il ne se soucierait pas de traiter avec une fille aussi effrayante. Alors, je ne devrais pas être trop inquiète. Eh bien, travaillons dur tous aujourd'hui au nom du président qui travaille toujours dur. Oui, les officiers m'ont donné une réponse honnête et joyeuse. Ils sont très obéissants, donc c'est facile pour moi aussi. Tout ceci est grâce à moi qui joue le rôle d'une étudiante que tout le monde admire. Alors maintenant, je ferai mieux de faire de mon mieux pour être félicité par le président. Es-tu sûre qu'elle ne va pas se méfier ? Qu'est-ce qui te prend tout à coup ? Parce qu'il n'y a jamais eu de moment où tu es partie de manière inattendue. Même si tu ne pouvais pas te présenter au conseil des élèves à cause de certaines affaires, tu tenais toujours des instructions à chaque officier sur ce qu'il allait faire ou ce qu'il n'allait pas être. Pourtant, tu es partie comme ça. Elle pourrait se sentir que tu trames quelque chose. En fait, je n'ai donné aucune instruction pour ne pas éveiller de soupçon. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je connais Ikaroga depuis plus de deux ans maintenant. Elle me connaît comme je la connais. Je pense qu'elle conclurait que j'étais simplement pressé. Pourquoi donc ? C'est parce qu'elle est le genre de personne qui juge les gens en fonction de leur performance passée. Elle sait que je ne laisserai pas mon travail ainsi à moins que ce ne soit vraiment urgent. Ainsi, si je le faisais, elle supposerait juste cela. Mais si c'est le cas, ne comprendrait-elle pas que l'urgence pourrait concerner sa petite sœur ? Elle est consciente depuis l'échange d'hier avec toi que tu essaies de résoudre le plus rapidement possible, non ? C'est une différence de perception. Actuellement, elle croit que j'ai confiance en elle. Compte tenu de ces réalisations passées au sein du conseil des élèves, c'est tout à fait naturel. Alors, dans notre échange de ce matin, elle a dû penser que je croyais à son rapport et que je m'étais rétractée. Et il y a une autre raison. Si elle méprise sa petite sœur, elle ne penserait pas que je ferais quoi que ce soit pour elle. Il est courant que les gens ne voient pas la valeur de la personne qu'ils rabaisse. Pour ces deux raisons, je doute fortement qu'elle le sache. Tu... Jusqu'où avais-tu prévu à l'avance ? Nous sommes arrivés. Ses parents sont partis travailler, n'est-ce pas ? Oui, j'ai dit à Mio au téléphone que je viendrai aujourd'hui tant qu'elle devrait être à la maison. Allons-y alors. Euh... Quand j'ai sonné à l'interphone, une fille masquée est sortie. Cela doit être Mio. Bonjour Mio. Le président du conseil ? Pourquoi vous êtes ici ? Désolé de te surprendre. Je suis venu ici parce que je voulais te parler. Je suis désolé ! Je suis désolé ! Hé... Je suis désolé d'avoir pris un congé scolaire ! Ah, eh bien, en plus d'être un président du conseil, étudiant aristocrate, il a l'air effrayant. Je ne te blâme pas d'avoir peur. Professeur, s'il vous plaît, taisez-vous. Mio, je ne suis pas ici pour te gronder. Ah ! Vraiment ? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu ne peux plus venir à l'école ? Je suis venu ici parce que je voulais te le demander. Si quelque chose te tracasse, j'aimerais que tu me le fasses savoir. Je ferai de mon mieux pour être ton soutien en tant que possible. Pour l'instant, s'il vous plaît. Entrez ! Elle semble être une enfant compréhensive. Nous avons été guidés directement à la chambre de Mio. Et ensuite... Je vois... Quelqu'un a caché tes chaussures et tes manuels et gribouillé sur tes cahiers. Oui. C'est du harcèlement, donc, n'est-ce pas ? As-tu une idée de qui cela pourrait être ? Non. C'est toujours fait avant que je m'en aperçoive. C'est assez grave. Mais pourquoi n'as-tu pas parlé de ça à ta sœur ? Eh bien, hier, ta sœur t'a demandé si tu te faisais intimider, non ? Je n'ai rien entendu de ma sœur. Quoi ? Nous ne parlons pas vraiment et... Je vois. Se pourrait-il que tu ne t'entends pas avec ta famille ? C'est une affirmation silencieuse. Est-ce que cela signifie que c'est exactement comme tu l'avais imaginé ? Mais que pouvons-nous faire à ce sujet ? Oui. Étant donné qu'il s'agit d'une affaire de famille, il sera difficile pour nous d'intervenir. Mais c'est... L'important, c'est la volonté de Mio. Mio, est-ce que tu souhaiterais échanger nos coordonnées ? C... Cordonnées ? Si tu rencontres le moindre problème, n'hésite pas à me le faire savoir. Échangeons-les pour cela. Ah... D'accord. J'ai échangé mes coordonnées avec Mio et après cela, elle m'a montré son cahier couvert de graffitiers. Je me demande, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à propos de sa situation familiale ? Si nous nous mêlons de manière inappropriée des affaires de famille, nous perdrons. Mais ce n'est simplement pas juste ! Je suis sûre que Mio est également maltraité à la maison. C'est plutôt ton imagination et non ce que Mio a dit. Au fait, est-ce que tu as pensé à rendre tes devoirs de classe aujourd'hui ? Tu es plutôt franc aujourd'hui ? Tu devrais te soucier davantage de Mio ? Il est impossible de s'impliquer davantage dans les affaires familiales de Mio. À moins que Mio elle-même ne veuille faire quelque chose à ce sujet. Je dis que si tu agis sans preuve, tu perdras. Tu ne comprends pas ? Non, je comprends, mais... Alors s'il te plaît, change ta façon de penser. Ce qui doit être résolu maintenant, c'est le problème de l'intimidation. Oui, oui, j'ai donné les devoirs, mais... en quoi cela a-t-il un rapport avec ça ? Tu le sauras demain. Le lendemain, après l'école... Alors, Ikaruga était comme... Mais... C'est tellement drôle ! Cette fille est vraiment effrayante, pas vrai ? Je suis tellement contente qu'elle ait arrêté de venir à l'école. Excusez-moi, vous deux, est-ce que je peux vous parler ? Le président du conseil des élèves et le professeur Kagari qui a un problème ? Vous êtes responsable de ça, par hasard ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Nous n'avons aucune idée de ce dont vous parlez, pas vrai ? Oui, je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais vu ça avant. L'écriture sur vos devoirs rendus aujourd'hui correspond à ce qui est écrit dans ce carnet. Continuerez-vous à nier en savoir quelque chose ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu ne peux pas nous accuser avec une professe aussi faible ! Oui, c'est vrai ! Quelqu'un aurait pu imiter notre écriture ! Tu ne peux pas savoir ! Vraiment ? Il y avait quelques élèves qui prétendent vous avoir vu le faire. Vous le niez toujours ? Après être venu à l'école, Mio passe la plupart de son temps à son bureau et rentre chez elle dès qu'elle a fini. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasion de lui faire ce genre de farce. Il serait impossible de le faire dans une salle de classe sans personne pour regarder. Ce qui signifie que tout le monde a simplement fait semblant de ne pas le voir. Si c'est le cas, il n'est pas impossible de découvrir la vérité. Tant qu'on ne les menace pas de se taire, bien sûr. Je suis désolée ! Nous l'avons fait ! Mais nous ne sommes pas les seuls ! Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont aussi fait ! J'en suis sûr. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez m'en dire plus à ce sujet dans la salle polyvalente ? Ikagura est dans la salle du conseil des élèves, donc j'ai décidé de lui demander ailleurs. Ce n'est pas inhabituel pour d'autres de participer à ce type de harcèlement. Puisque j'avais trouvé un indice, je n'avais aucune intention d'abandonner. Jusqu'à ce que je trouve chaque coupable. Après avoir trouvé toutes les personnes qui l'avaient intimidée et les avoir punies... Ah, euh... Merci beaucoup pour tout ! Mio a recommencé à venir à l'école. Il semble qu'elle a compris qu'elle peut venir à l'école en toute sécurité, au moins pendant que je suis là. Bien sûr, j'ai fait présenter des excuses à tout le monde à Mio et je les ai suspendues de l'école. Cependant, cela a eu un résultat inattendu. Excusez-moi, le président est ici ? Ainsi, Mio venait souvent visiter ma salle de classe. Ah ! Président ! Je voulais vous parler un instant ! Quand nous nous rencontrions dans le couloir comme ça, elle a commencé à me suivre. On dirait qu'elle s'est attachée à moi. Enfin, ça ne me dérange pas. Ou plutôt, je pensais que c'était très mignon. Je ne peux pas voir son visage, mais elle a une personnalité mignonne. Donc, quand je suis avec elle, je me sens bien. Il serait peut-être temps, non ? Avec cela à l'esprit, j'ai décidé de mettre en action le plan auquel je pensais depuis un moment. Mio, pourquoi ne retires-tu pas ton masque ? C'est pas difficile pour manger ? Manger sur le toit avec Mio est devenu la norme ces jours-ci. Alors, j'ai décidé de pousser un peu. La raison pour laquelle mon ton est différent d'habitude est parce que j'essaie d'utiliser des mots doux autant que possible pour ne pas l'effrayer. J'ai été adoptée par mes parents actuelles quand j'étais jeune et ils m'ont dit que je ne devrais jamais enlever mon masque en public parce que je suis laide. Je porte un masque depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai peur de l'enlever en public. Je vois. Mais je pense que les gens qui jugent les autres sur leur apparence sont stupides. Je ne pense pas que tu devrais trop t'inquiéter de ton apparence. Tu... Cela ne te dérange pas ? Bien sûr que non. Mais je ne pense pas que ma mère et ma soeur me permettront de l'enlever. J'y réfléchis depuis un moment, mais est-ce que tu es maltraitée à la maison ? Je ne suis pas leur vraie fille. Alors, il semble qu'elle me déteste. Je suis toujours laissée seule à la maison et je suis forcée de faire tous les travaux ménagers. C'était donc ça. Honnêtement, je ne connais pas la vraie raison pour laquelle ses parents l'obligent à porter un masque. Cependant, je pourrais imaginer qu'elle n'a pas été élevée normalement. Parce que c'était notre hypothèse, nous avions besoin d'entendre le point de vue de Mio. Je me sens soulagé d'avoir pu établir une relation qui lui a permis de me parler de sa situation familiale. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus à ce sujet d'ailleurs ? Maintenant que nous sommes ensemble, je sais que Mio est une très bonne fille. C'est pour cela que je voulais l'aider. Je suppose probablement. J'ai demandé à Mio de me parler de sa situation familiale et après avoir écouté aussi ses sentiments, je lui ai proposé un plan. On ne sait jamais quand une opportunité se présentera, mais quand ce moment viendra, je serai prêt. Mio ? Oh oui, grande sœur ? Quelques jours après ma discussion avec le président, ma sœur est soudainement venue dans ma chambre. Elle est de mauvaise humeur. Elle va probablement encore me gronzer. Que crois-tu faire en collant au président ces derniers temps ? Ne te laisse pas emporter, arrête de t'approcher du président ! Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'une fille laide comme toi à ses côtés réduit sa valeur. Il mérite quelqu'un comme moi. Personne n'a besoin d'une fille masquée comme toi. De plus, je veux que tu quittes cette maison dès que tu auras terminé le lycée. Après tout, ta mère aussi te faisait porter ce masque parce qu'elle ne peut pas voir ton visage. C'est ce que tu as dit hier, il me semble. Alors, après avoir écouté l'enregistrement, as-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Mio, qui a été insulté par sa sœur, m'a apporté les données de l'enregistrement. Je venais de finir de réécouter toutes les remarques insultantes d'Ikagura envers Mio. C'est une sorte d'erreur, c'est pas moi ! Mio doit essayer de m'obliger par jalousie ! Ikagura, euh, non, Reiko Ikagura, ne me prends pas pour une idiote. Je savais à partir de tes remarques décontractées que tu méprisais ta petite sœur et la traitaient mal. J'attendais juste d'obtenir cette preuve. Comment peux-tu la choisir elle au lieu de moi qui suis à tes côtés depuis plus de deux ans et qui a travaillé dur pendant l'année passée ? Tu vas la croire alors que je ne... alors que tu ne sais même pas à quoi elle ressemble ! Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et je l'apprécie. Cependant, ça ne change pas le fait que tu méprisais ta sœur. Tu l'as traité de la sorte parce que ça te faisait te sentir mieux, n'est-ce pas ? Il faut beaucoup de vérité pour gagner la confiance mais juste un mensonge pour la perdre. T'as perdu ma confiance parce que tu as fait. Non ! J'étais aussi celui qui a instruit Mio de te filmer. C'est la première preuve contre toi mais depuis le premier jour où j'ai commencé à enregistrer, j'ai obtenu de nombreux enregistrements d'abus verbaux et de bruits violents de la part de tes parents. Ne pense pas que tu peux t'en sortir indemne après avoir fait du mal aux gens comme ça. Par la suite, en utilisant les enregistrements et les vidéos de Mio et avec l'aide des adultes, nous avons pu séparer Mio de la famille Ikagura. On a découvert que ses vrais parents sont morts dans un accident et elle a été recueillie par la jeune sœur de sa mère. Il semble qu'elle ait été maltraitée dès son plus jeune âge. Être capable de prouver cela rendrait les parents coupables de maltraitance et d'autres crimes mais nous laisserons cela aux experts. Pour le moment, Mio est venu vivre chez moi en partie à cause de ses souhaits. Désormais, il sera important de guérir ses blessures émotionnelles. Tu peux rester dans cette pièce à partir d'aujourd'hui. Je suis sûr que cela demandera un certain temps d'adaptation mais si quelque chose se passe, fais-le-moi savoir tout de suite. Oui, merci. Tu m'as aidée deux fois. Comment pourrais-je te rembourser ? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est mon rôle en tant que président du conseil des élèves d'aider des étudiants. Même ainsi, j'étais très contente. Tu as dit que tu te préoccupais et pas des apparences, c'est ça ? Oui. Ça te dérangerait si mon visage est si lèque, il est insupportable à regarder ? Non, parce que je ne juge pas les gens sur leur apparence. Je vois leur personnalité et je pense que tu as une très belle personnalité. Je ne t'éviterai jamais à cause de ton apparence. Alors, permets-moi d'enlever mon masque. Tu n'as pas à te forcer à faire ça, tu sais. Prends ton temps pour... Non, non, non ! Si j'attends trop longtemps, je pourrais perdre ma résolution, alors ! Ta résolution ? Pourquoi ? C'est-à-dire... En tout cas, je vais enlever ! Ça a dû être difficile pour elle de le dire. Elle a commencé à enlever le masque, puis... Comment je suis ? Le visage qui est apparu sous le masque était si beau que je ne pouvais pas croire qu'il venait de ce monde. Mignonne. Oh ? Je... Je suis mignonne ? Oh non, c'est juste sorti de moi. C'est ce que je pensais, mais j'ai également pensé que c'était une excellente opportunité. Je ne sais pas ce que sa famille pensait, mais peut-être que je peux la convaincre d'arrêter de porter le masque. Oui, tu es vraiment mignonne. Tu es vraiment unique en ton genre. S'il te plaît, ne te pense pas comme ça. Ce n'est pas possible puisque je suis très laide. Non, tu es vraiment mignonne et plus confiance en toi. Après cela, malgré ces dénégations, j'ai réussi à convaincre Mio qu'elle est une femme charmante. Puis ? Alors, voudrais-tu sortir avec moi ? Comment est-ce qu'on en a pu en arriver là ? Je t'aime. Donc, si tu penses vraiment que je suis mignonne, j'aimerais que tu sortes avec moi. Mais, si j'accepte, cela signifie-t-il que je suis prêt à sortir avec elle parce qu'elle a un joli visage ? Non, mais si je refuse maintenant, elle risque probablement de perdre à nouveau sa confiance en elle et mes sentiments seront mal compris. Si c'est le cas, alors... D'accord, alors sortons ensemble. Vraiment ? Oui, j'étais à l'origine attiré par la personnalité de Mio, donc la tienne. Alors, commençons à sortir ensemble. En... En d'autres termes... Tu ne trouves pas mon visage mignon, c'est ça ? Non, non, il est mignon, vraiment mignon, je ne nie pas ça. Mio semble avoir mal compris de nouveau, mais j'ai réussi à lui faire comprendre. Et alors que je commençais à sortir avec Mio... j'ai fait de mon mieux pour aller à l'école ou encore aujourd'hui. Alors s'il te plaît, licite-moi comme récompense. Oui, oui, voilà, voilà. Je passe mes journées à dorloter ma jolie petite amie de cette manière. Honnêtement, Mio est tellement mignonne quand elle fait sa capricieuse, c'est dangereux. En plus, les problèmes familiaux de Mio ne sont pas complètement résolus. Nous avons réussi à les séparer, mais il reste encore de nombreux obstacles à surmonter. Cependant, pour le bien de son bonheur, je suis déterminé à détruire tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Parce que c'est à ce point que je l'aime. Au fait, tout le monde à l'école a découvert ce que Reiko faisait à sa petite sœur et elle a été forcée de changer d'école. Ça, c'est ce qu'on appelle le karma. le karma.